Revenons au pays pour parler des activités de la présidente de la Fondation Grand-Cœur, Inda Déby Idno, qui a rémis cet après-midi des attestations de reconnaissance à l'équipe médicale saoudienne ayant opéré gratuitement des patients à l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine. Reportage Nationality. 16 au 15 novembre 2017, à l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine à Niamena, 17 médecins saoudiens, rompus dans la pratique du métier, ont pris en charge gratuitement au nom de la Fondation Grand-Cœur, des personnes de tous les âges souffrant de diverses pathologies. C'est pour encourager vivement ces médecins saoudiens pour le travail ottoman-humanitaire et réconforter les malades opérés que la présidente de la Fondation Grand-Cœur, Inda Déby Idno, a fait le déplacement ce 15 novembre 2017 de l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine. Inda Déby Idno a tenu à faire le tour des malades opérés pour s'enquérir de leur rétablissement avant de suivre le bilan définitif de cette précieuse contribution médicale saoudienne à la Fondation Grand-Cœur. Selon le chef du département de santé, O, la Fondation Grand-Cœur, Dr Abdesalam Saleh, les soins ont permis de redonner espoir et sourire à 567 patients consultés et traités, dont 319 opérés avec succès. La venue au Tchad de cette caravane médicale saoudienne n'aurait pas été possible sans l'implication et l'entremise du Comité scientifique de l'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane, Ouamie. Les dix comités a évuré sans relâche pour que la caravane revienne au Tchad pour la troisième fois. La présidente de la Fondation Grand-Cœur, Inda Déby Idno, leur a décerné une attestation de reconnaissance. Dans le même sillage, le personnel soyant de l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine est également honoré pour avoir appuyé de manière conséquente l'équipe médicale saoudienne. C'est par une photo des familles scellant l'amitié au service des couches vulnérables. Entre la Fondation Grand-Cœur, le Comité scientifique de l'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane, Ouamie, l'équipe médicale saoudienne et le personnel soyant de l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine que la cérémonie s'est achevée. Au nom de la Fondation Grand-Cœur et des personnes ayant bénéficié des soins à l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine, Hinda Debi Itno a souhaité ardemment que cette action humanitaire soit rééditée pour toucher d'autres régions du PGO. Proposent d'écouter la présidente de la Fondation Grand-Cœur, Hinda Debi Itno. Merci et vivement le Comité scientifique de l'Assemblée mondiale de la jeunesse islamique Ouamie, branche du Tchad, qui a œuvré à la venue au Tchad de cette caravane chirurgicale dont nous célébrons aujourd'hui le troisième passage. Alph Shoukour à nos amis médecins saoudiens ici présents, connus pour leur élan de charité et de solidarité, qui ont abandonné momentanément leur famille et leur activité quotidienne pour venir au secours de leurs frères tchadiens, qui ont besoin d'une assistance médicale. Bravo aux femmes et hommes en blouse de l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine pour l'inestimable contribution apportée à l'équipe médicale saoudienne. Vous avez su donner vos soins aux indigents sans rien demander en retour. Soyez-en remerciés vivement. Après avoir enregistré successivement le passage de nos partenaires médecins turcs, égyptiens, coétiens, soudanais et sénégalais, qui ont abattu un excellent travail suite au caravane médical organisé à N'Djaména et dans le Tchad profond, nous voici rassemblés ici le 15 novembre à l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine pour marquer d'une pierre blanche les prouesses médicales d'autres amis qui ont fait des milliers de kilomètres pour venir contribuer aux oeuvres entreprises par la Fondation Grand Cœur. Monsieur le responsable de la caravane médicale saoudienne, le travail abattu en une semaine relève de l'inimaginable. 577 patients consultés et traités, dont 333 malades opérés avec succès. Personne ne s'attendait à un tel record. Votre équipe a prouvé son professionnalisme et surtout son degré d'humanisme. Malgré les conditions, quelque peu difficiles, vous avez en ce laps de temps tenu le pari à la satisfaction des malades et de leurs familles. Une fois de plus, merci beaucoup pour ce travail exceptionnel. Et j'ose croire que cette coopération, que dis-je, cette collaboration, qui vient de se matérialiser par ce sacrifice, se consolide et se raffermise davantage afin que les familles tchadiennes en tirent le grand bénéfice. Tout en vous souhaitant bon retour au Royaume d'Arabie Saoudite, terre sainte de l'islam, je fonde l'espoir de vous revoir très bientôt dans une autre localité du Tchad pour redonner encore plus de sourire à d'autres familles tchadiennes qui n'ont pas pu bénéficier de vos soins durant votre séjour en Djammena. A la Fondation Grand Coeur, l'infinie reconnaissance reste et demeure nos sacrés mots pour les actes inoubliables que vous venez de poser à l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine. Comme il est de tradition à la Fondation, les bonnes œuvres ont toujours mérité reconnaissance de notre part. Qu'il me soit permis, au nom de tous les membres de la Fondation, de remettre ces certificats de reconnaissance symbolisant l'amitié au service de la cause humanitaire au Tchad. Indicée par l'amitié du Tchad.